... Elle permet de débuter un vaste travail de recensement. Ce sont les groupes d'autodéfense. Chaque volontaire reçoit un fusil. Un simple fusil de chasse. Un fusil et une mission. Interdire toute approche, mais ce village est encore un coin de France. Et comme dans toutes les guerres, l'étendard doit être levé. Fidèles patriotes français pour les uns. Traîtres algériens pour les autres. Les hommes de cette armée improbable, et pourtant si fiers, s'engagent sans savoir vers leur tragique destin.